bonjour à tous ravi de vous retrouver dans ce live linkedin humanis alors aujourd'hui je vous emmène dans un lieu où il fait bon vivre on est à moins d'une heure de paris on est sur les bords de la loire bienvenue à tour donc c'est ici que se trouve notre centre de service c'est le plus grand site humanis en région et donc ce que l'on va faire c'est qu'on va vous le faire découvrir de l'intérieur comme si vous y étiez allez suivez moi c'est parti on va frapper j'espère il y a quelqu'un ah on souhaitait d'eux je vais se tromper du jour bonjour c'est vrai je vais se tromper du jour bonjour c'est vrai bonjour comment tu vas merci de nous accueillir sachant que je disais c'est vrai qu'on est tout proche de paris tiens viens Stan on va se mettre là j'ai mis il y avait 50 minutes pour venir en TGV c'est pratique tour c'est presque plus rapide de venir à tour que d'aller au siège à le Valois ah bah tu vois donc prochainement tu viens d'installer à tour avec moi je commence à me poser question mais on verra la fin du live si vous m'avez convaincu si t'es convaincu je reconnais Eric Eric Ritter bonjour Eric bonjour c'est vrai ça me fait plaisir de te voir sachant qu'avec Eric on a eu le plaisir tiens mets toi là Eric ça nous peut faire de belles images on avait eu le plaisir de se rencontrer d'animer ensemble un live tout à fait dans ta belle agence de l'Orléans on les salue c'est un chouette moment et donc quand j'ai su qu'on allait aussi te revoir sur ce live pour moi c'est un excellent souvenir c'est quoi il y a deux ans donc voilà si vous voulez revoir si vous voulez découvrir notre agence d'Orléans allez sur le compte YouTube d'Humanis la vidéo est en ligne exactement c'est ça c'est oui je vois que t'as pas ton badge ah je te mets un badge voilà on va ici j'aurais préféré que tu me donnes un collier on est certifié ouais ouais sécurité oblige on est certifié ils auront fait le besoin d'accord donc les normes de sécurité sont importantes pour le site et donc voilà comme j'ai dit t'avais pas ton badge je me suis permis de t'inscrire et de me donner un badge et on en profite pour saluer Jean-Philippe Herbé notre RSSI et je pense que ce geste symbolique lui fera grand plaisir ah bah je pense voilà alors Eric oui donc toi tu es directeur des régions adjointes alors peut-être déjà pour démarrer ce live si tu peux pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Humanis très bien qu'est ce qu'on peut leur dire alors Humanis c'est une société qui a été créée il y a une trentaine d'années avec comme volonté dès le départ de s'intéresser à tout ce qui était analyse de la donnée particulièrement autour de l'analyse statistique aujourd'hui Humanis c'est 3 000 collaborateurs présents en France et à l'international c'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 les offres majeures aujourd'hui chez nous c'est évidemment tout ce qui est lié à l'analyse de la donnée mais aussi tout ce qui est digital expérience l'expérience digitale de nos clients évidemment les offres autour de l'infrastructure et du cloud et le business process outsourcing le ppo également qui fait partie de nos offres majeures Humanis c'est une entreprise comme le précisé AMEN qui est certifié à la fois au niveau de la qualité mais également au niveau de la sécurité de l'information et Humanis s'est vu renouvelé en 2022 le label top employeur Labelle qui garantit l'excellence de nos practices de l'arche sachant que Humanis est très présent en région tout à fait donc aujourd'hui j'ai la chance de diriger les régions en tant qu'adjoint avec Emmanuel qui est directeur des régions et Guillaume Sanson qui gère la direction avant-vente donc les régions chez Humanis aujourd'hui c'est six business units c'est l'équivalent d'une implantation géographique finalement donc c'est une BU nord à l'île plus précisément une BU dans l'est avec une implantation à Colmar, Nancy, Metz, Strasbourg dans le sud-est avec Aix-en-Provence, Sofia Antipolis, Montpellier, on a également une agence à Toulouse on remonte à la région Auvergne-Romègue où là on a un très beau centre de service et également une très belle agence à Lyon et puis on arrive dans l'ouest où là on a une implantation à Nantes, à Rennes et à Milor et évidemment la BU centre que tu vas voir l'occasion de découvrir tout le long des faits de l'arrière je rajouterais juste qu'en 2021 pour les régions c'est une on va dire c'est une excellente année c'est une très belle réussite pour les régions en 2021 parce que c'est l'embauche de 230 collaborateurs grâce à l'excellent travail de nos chargés de recrutement partout sur le territoire c'est évidemment la signature de très beaux dossiers à la fois dans le monde du transport, de l'industrie, de la banque, assurance mutuelle et du retail et c'est une très belle réussite aujourd'hui pour les régions d'avoir réussi cette année 2021 et j'espère de réussir l'année 2022 j'en profite d'ailleurs pour saluer toutes les équipes staff aujourd'hui présents en France sur le territoire donc nos équipes qui sont à la fois en proximité de nos clients pour assurer la meilleure qualité de service mais aussi en proximité de nos collaborateurs, collaborateurs collaboratrices qui sont évidemment présents chez nos clients ou au centre de service et qui sont eux, on ne pourrait réaliser de si beaux résultats donc c'est 16 agences en France et 4 centres de service j'ai une dernière question pour toi parce que toi tu as une double casquette qui est à la fois directeur des régions adjointes mais tu es aussi le grand patron d'Orléans et de la région centre la région centre Val-de-Loire Orléans et tout alors donc si on peut un zoom sur la région centre Val-de-Loire alors la région centre Val-de-Loire aujourd'hui c'est un peu plus de 300 collaborateurs si on prend Orléans, différentes villes, plus les centres de service donc on est implanté évidemment à Saint-Albertin tu vas découvrir aujourd'hui à Orléans nous sommes également présents à Limoges, à Poitiers et au Mans voilà donc ça retrouve globalement une grande région centre si je veux dire trois centres voilà exactement et c'est deux centres de service donc un centre de service à Orléans qui a une connotation plutôt recette applicative et le centre de service de Saint-Albertin mais je vais te laisser le découvrir durant ce l'année ouais sachant que tu as cité deux fois Saint-Albertin parce qu'effectivement il faut quand même arrêter à vous parce qu'on est un petit peu on a dit bienvenue à Tours en fait on n'est pas à Tours exactement on n'est pas loin on est à Saint-Albertin qui est une commune au microbe de Tours oui tout à fait et pour celles et ceux qui partent en vacances on est sur l'autoroute des vacances c'est ça l'autoroute à 10 à 10 et moi je sais qu'à chaque fois que je passe à Tours j'ai les enfants à regarder je leur annonce plusieurs minutes à l'avance il y a une à 10, il y a l'entreprise de papa et c'est vrai qu'on ne peut pas nous rater non non le gros est assez important donc voilà pour celles et ceux qui habitent Tours je pense que tout le monde connait à vous au moins une fois l'aube humaine à moins d'être confiné à vie dans les années en arrière on ne peut pas nous rater très bien Eric merci merci tu vas avoir l'occasion de découvrir une partie de nos équipes ici sur le site de Saint-Avertin je précise une équipe d'ailleurs dont je suis très fier parce que ça fait 8 ans que je travaille avec eux pour certains et je suis très très fier de toutes les belles réalisations qu'ils ont fait aujourd'hui dans cette belle région bon message à passer merci Eric alors Amen déjà je te mets de ton cité parce que j'ai pu comprendre que tu as fait l'objet d'une promotion il y a quelques semaines tout à fait tout à fait aujourd'hui je fais la fonction de responsable de centre de service précédemment j'étais responsable de ressources humaines toujours en région en ayant au périmètre les régions du centre à Sud-Est etc et là récemment une promotion sur une fonction de responsable de centre de service avec pour objectif d'apporter un appui au pilotage aux directeurs de centre de service donc aussi dans le staffing sur les projets le management aussi l'animation de sites voilà peut-être une question un peu naïve mais c'est vrai que nous on parle de centre de service comme si c'était une évidence mais c'est quoi un centre de service ? ah c'est une très belle question c'est quelque chose que j'explique à chaque fois à nos collaborateurs à nos nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent un centre de service a vocation tout simplement à réaliser ou à prendre en charge tout type de projet que nos clients ont externalisé donc en gros on va nous s'engager envers le client pour réaliser sa prestation que ce soit notre forfaitaire ou sur d'autres types de contrats mais l'idée c'est que le client il est tranquille il nous complie son projet on le prend en charge on le réalise et on s'engage sur un résultat en tout et c'est ce qui fait aussi la réussite du centre et alors quelles sont nos spécialités ici est-ce qu'on a des savoir-faire ? ah oui on a des savoir-faire particuliers on ne veut pas trop déroger à la règle l'offre de l'humanisme on est pleinement dans cette offre on va réaliser des projets sur la data c'est dans le cas l'expertise on va travailler dans le domaine du digital et aussi ici à tour les solutions métiers donc on va travailler sur toutes ces offres on va les adresser et on va gérer les projets de nos clients que ce soit tant au niveau de l'analyse le conseil la réalisation l'accompagnement et l'accompagnement dans l'utilisation des solutions qui ont été développées pour vous sachant que j'en profite comme Eric est toujours là Orléans c'est plutôt le testing c'est ça oui spécialisation autour de la recette applicative effectivement beaucoup de projets oui tout à fait très bien et bien Amen tu es notre guide oui où souhaites-tu nous emmener là on va déjà aller voir nos équipes solutions métiers dont j'en parlais dans la présentation qui sont juste là en train de faire une réunion de banque on va aller voir la musique merci à bientôt au projet live ils sont en train de travailler bonjour alors quand on m'a préparé ce live on est de voir si on m'a fait rencontrer les stars du CRM alors je vais voir où est-ce que je me mets par rapport au contre-jour et plutôt me mettre là alors je crois merci de nous accueillir donc vous êtes en réunion en quoi en réunion dans notre service de notre service de notre donc c'est une formation une petite formation c'est intéressant oui personne ne dort alors je ne sais pas pour celles et ceux qui nous suivent sur LinkedIn vous avez peut-être reconnu Clément Clément Duvaletier parce que Clément c'est le roi du clash vous avez tous regardé son clash je pense que chez l'effici il te génère ça se passe peut-être donc Clément tu es le patient de l'inité donc ce que je te propose c'est peut-être déjà de te présenter Clément moi je fais j'ai intégré Manis en tant que stagiaire suite à mon parcours de formation à Polytech à Tours donc l'école d'ingénieur locale j'ai intégré donc les équipes web de Jean-Philippe Hervé au tout début du site de Tours et on a monté le pôle CRM depuis 2011 à peu près à Tours principalement sur la technologie Edil et depuis on a traité un certain nombre de projets pour différents clients du secteur public de l'industrie j'ai un passé de développeur un passé de technique et après je suis parti sur l'expertise fonctionnelle et maintenant le pilotage de projet qui nous pose plus au plus actuel ça fait combien de temps que t'es chez Manis ? ça fait plus de 10 ans que je suis chez Manis et toi même ça fait combien de temps que t'es chez Manis ? ça fait 11 ans ça fera 11 ans en août voilà vous allez voir ce qui est assez remarquable dans toutes les personnes qu'on va rencontrer c'est que pour la plupart c'est longtemps qu'ils sont là et beaucoup on va le revoir mais je trouve que c'est un message fort beaucoup ont démarré comme stagiaires tout à fait donc pour celles et ceux je ne sais pas s'il y a des stagiaires on va le voir ça veut dire que si vous entrez chez Manis et que vous êtes performant il y a possibilité de faire de très belles carrières chez Manis je trouve que c'est assez encourageant Clément ce que je te propose déjà l'activité CRM en 2-3 boules quel sont vos grands domaines d'expertise ? le domaine d'expertise donc principalement sur le CRM E-Deal on a d'autres CRM qu'on traite chez Manis mais effectivement ce ne seraient pas les équipes tourangelles on a des expertis donc sur la gestion des services clients la partie vente donc gestion des offres avec le suivi de la signature du devis dans E-Deal et également la partie marketing d'automation avec la gestion des campagnes de masse et les projets CRM ça intègre également tout un aspect non négligeable autour de la data qui est au cœur du métier du Manis avec sur nos projets CRM plutôt l'usage de VTL Talent qui est utilisé par nos équipes pour intégrer des données au niveau de la reprise de données dans le CRM mais également pour mettre en place des interfaces quotidiennes en temps réel en fonction des besoins d'automation peut-être pour terminer ce qui pourrait être sympa c'est que vous présentiez Anna alors présentation courte donc qui veut démarrer j'ai démarré donc Vincent Lassé je suis le directeur de projet de l'équipe CRM donc CRM avec FEC bien entendu et Dynamics Power Apps avec d'autres équipes qui sont réparties sur d'autres sites pour ma part je suis chez Manis depuis 4 mois mais il y a 3 ans de ça j'étais également chez Manis à la place de Clément également en tant que chef de projet CRM et je suis revenu chez Manis parce que la convivialité tout ça ça m'avait vraiment intéressé j'allais te poser la question un peu dans l'info parce que toi tu es ce qu'on appelle un collaborateur boomerang c'est ça t'étais chez Manis et t'es revenu et c'est toujours intéressant de savoir pourquoi t'es revenu ce qui m'a passé justement chez Manis c'était une équipe jeune et dynamique et la convivialité aussi d'entreprises qui font vraiment partie des valeurs du Manis c'est vraiment ce qui m'a attiré je suis le consultant CRM plus côté intégration de données avec Talen comme l'a mentionné Clément je suis arrivé il y a deux ans environ même profil que Clément j'ai commencé par mes stages de Polytech avec Manis et je suis resté depuis et je continue avec plaisir sachant que ce qui est intéressant c'est l'occasion de saluer les écoles avec lesquelles on travaille aujourd'hui quelles sont les écoles qui nous alimentent en talent principalement Polytech à Tours bien entendu il y a beaucoup d'humaniciens et ex-humaniciens qui sont ici de cette école un petit peu sup-info également qui est la deuxième école locale qui s'appelle qui a changé mais il y a juste un gros mais grâce à l'heure et on a également l'université de Poitiers qui nous a un talent dans l'équipe qui n'est pas là aujourd'hui d'accord c'est principalement ces trois écoles-là d'accord il ne faut pas oublier l'université de Poitiers aussi le master GATA qui a aussi pas mal été pour remplir et pour voir nos projets sur la partie d'attaque il y a plein d'autres écoles on travaille avec plein d'autres écoles on pourrait aller à l'hissé à l'Europe très bien madame madame pardon je suis actuellement en alternance dans la cellule CRM j'ai commencé également par mon stage de 4ème année à la Polytech et j'ai continué avec mon alternance en septembre et normalement diplômé en septembre prochain très bien alors là on va être un peu en contre-genre donc peut-être si vous pouviez venir ici comme ça parce que quand vous allez revoir le replay ce soir en famille c'est dommage qu'on vous voit peut-être c'est bon pour toi ou pour toi ça va très bien alors Yassine Dali alors moi demain ça fera exactement un mois que je suis stagiaire ici à Humanis je viens de Polytech Tour donc comme un peu tout le monde dit et bien intention de rester après la fin de mon stage alors moi c'est Justin Essignac donc j'ai commencé en tant que stagiaire ça fait presque trois ans donc en 2018 mais maintenant je suis alternant et là je suis sur ma dernière année ici en tout cas je m'en faut le dire très bien bonjour moi je suis Corentin Joley donc aussi stagiaire de Polytech arrivé en même temps qu'Yassine et dans le pôle CRM alors moi c'est Ludovic Dupras donc je suis expert fonctionnel ici sur le pôle CRM et également en Polytech on est quand même en force aujourd'hui il y a dans ce bureau dans cette équipe il y a beaucoup de Polytech donc j'ai un de Polytech moi je suis arrivé il y a huit ans sur le pôle CRM c'est aussi un moment que je suis là et j'ai commencé en tant que développeur également et on m'a dit que tu étais un grand photographe oh la la c'est vrai ? je suis photographe à mes heures perdues tu fais quoi comme type de photographie ? en fait sur tous les événements sportifs des concerts des choses comme ça et justement tu parlais d'ambiance parce que là il y a des gens qui nous regardent surtout ce qui va les intéresser c'est est-ce que c'est une boîte sympa est-ce qu'il y a une bonne ambiance qu'est-ce que tu avais envie de dire à ces personnes qui auraient ce type d'interrogation qui nous répondent ? j'y vais il y a plutôt une bonne ambiance alors aujourd'hui on n'a pas non plus descendu nos nerfs nos pistolets en salle de réunion on sait être sérieux quand il faut mais c'est vrai qu'on relâche la pression de temps en temps en quelques minutes on blague pas mal entre nous c'est vrai qu'il y a une ambiance comme nous disait Vincent tout à l'heure qui est quand même assez sympa déjà au sein de notre call et au sein du Manis aussi on croise les gens des autres équipes à la machine à café où on va se mélanger facilement dire bonjour à tout le monde enfin là il y a vraiment une cohésion on va dire d'un groupe être sérieux sans se prendre au sérieux je pense que c'est une bonne philosophie sachant que je crois qu'il manque dans l'équipe parce que tu m'avais vendu tu m'avais dit quand tu vas venir dans mon groupe tu verras qu'il y a des filles et ça peut être l'occasion de parler des femmes dans le mari alors il y a une personne il y a quand même une et tu veux parler d'Aurore avec toi ? malheureusement son enfant est malade donc il y a une personne pour garder son enfant ça se voit elle nous regarde elle nous regarde c'est qui ? Aurore Aurore si tu nous vois on s'assure et victoire et victoire elle en décroche d'accord très bien bon ben je ne vais pas encore vous déranger plus en tout cas merci de nous avoir accueillis puis de continuer à être les stars du CRM c'est bien c'est bien amen je te suis je suis là suis-moi suis-moi alors où est-ce qu'on va ? alors on va maintenant regarder ce qu'il se passe à côté des projets en data d'accord on va aller voir Rény, Machefer et son équipe qui travaillent sur les sujets data d'accord et ils sont en réunion bon je m'intermèche parce qu'il va bien voir j'entends plus parce que je vois sur l'écran il y a un reportage Cœur Humanis oui ce qui caractérise notamment Humanis c'est son engagement auprès du monde associatif on fait ce qu'on appelle du messieurs de la compétence là c'est nos équipes de Lyon qui ont réalisé une mission pour une association et ça c'est quelque chose qui je crois notamment pour les nouvelles générations c'est quelque chose qui plaît de savoir qu'en rejoignant Humanis il y a potentiellement la possibilité d'aller donner un peu de son temps pour des associations tout à fait voilà donc voilà là on le voit on le connait Maëlla donc je ne sais pas ce qu'ils font mais en tout cas c'est Cœur Humanis voilà allons-y allons-y alors bonjour bonjour est-ce que vous êtes en train de buller ou en train de travailler ? oui vous êtes en délit café vous êtes en délit café donc bonjour à tous donc Rémi ce que je te propose c'est de donc là vous êtes en train de faire un délit café on va essayer de changer de prendre les délits plutôt que d'être chacun derrière un signe sous un écran vu qu'on est en présentiel enfin une partie en tout cas aujourd'hui qu'en présentiel on se réunit autour d'un café pendant un quart d'heure sachant donc ouais l'idée c'est de de changer un peu de cadre et d'avoir une réunion sérieuse mais dans un cadre informel et ça vous faites ça régulièrement une fois par semaine on dit d'accord ouais c'est sympa c'est sympa et alors donc vous vous êtes comme on a dit vous êtes parce qu'il y avait les stars du CRM et vous vous êtes les rois de la data voilà en toute humilité donc votre quels sont Rémi vos grands domaines d'expertise dans la data principalement on travaille sur des projets je vais m'assurer avec vous sur des projets BI ou des projets big data donc vraiment au coeur de la data tous les jours d'accord et qui sont vos clients donc les clients sur notre périmètre on travaille sur des clients dans le secteur du public pas mal donc avec l'agence du numérique en santé donc aujourd'hui c'est l'équipe ANS on travaille pour le ministère du coup de la solidarité et de la santé donc on contribue en gros sur ce projet à apporter de la valeur ajoutée de l'innovation et surtout à améliorer le système d'offres de santé française donc ce qui est plutôt challengeant au quotidien et intéressant et on travaille aussi dans le domaine des assurances pour NJ dans le domaine de l'énergie et dans le domaine du luxe d'accord alors toi Rémi donc toi tu es directeur de projet c'est ça ? oui depuis un petit peu moins de deux ans voilà et ce qui est intéressant parce que je suis allé voir ton profil d'Inindin et quelle belle carrière chez Humanis raconte-nous un petit peu ton histoire en gros je suis arrivé d'être présent chez Humanis en avril donc j'étais à la place de Sophie qui est en stage de licence mais moi je suis en stage de Master E en stage de fin d'études avec la même école à Blois et du coup j'ai gravi on va dire les marches ou les échelons en cherchant en cherchant ma voie au fil des années et en gravissant ces étapes je suis devenu aujourd'hui directeur de projet et puis je suis épanoui et content de travailler avec mes équipes c'est un point commun que vous avez avec l'activité c'est vrai il y a des stagiaires parmi vous ? oui d'accord dites-vous ce qui est assez rassurant chez Humanis c'est qu'aujourd'hui il n'est pas trop l'entrée c'était des anciens stagiaires pour la plupart donc ça veut dire qu'il y a possibilité de si vous faites un bon stage et que vous vous plaisez bien entendu peut-être de rester d'évoluer de faire carrière voilà je pense que c'est un message important et rassurant parce que là on s'adresse aussi à des gens qui cherchent des stages ou des alternances surtout donc voilà je pense qu'il y a un message fort à faire passer peut-être ce que je vous propose c'est de vous présenter en quelques mots si tu veux je m'appelle Sophie je suis en licence en dernière licence je fais un stage il faut juste parler un peu fort parce que un peu plus fort je répète vas-y vas-y bah du coup je m'appelle Sophie je suis en dernière licence informatique et je fais un stage pour mes études de travail d'accord pour moi ça fait 8 ans toi t'es pas stagiaire sinon t'aurais pas cru mais j'ai démarré donc c'est pareil je vais démarré avec stage de 4ème année donc après contrat pro en 5ème année donc j'étais surtout aussi en études puis après je suis arrivé à Humanis ça s'est continué puis l'aventure continue depuis tout ce temps ça s'est le mérité moi ça fait 13 ans aussi que je suis chez Humanis quasiment 13 ans Romain et donc en 13 ans donc j'ai travaillé alors je suis d'abord rentré côté Humanis à Paris pendant 11 ans et ça fait 2 ans que je suis venu je suis venu à Tau pour que j'étais pas stagiaire avant d'arriver chez Humanis pour un niveau professionnel voilà moi enfanté c'est Clément qui fait en 3ème année aussi en informatique à Tours avec Sophie dans la même tournure et on est arrivé depuis un mois en stage sur Humanis et ça se passe bien depuis très bien moi c'est Cyril Carité je suis stagiaire ok moi c'est Clara je suis au Master 1 de Big Data à l'Antique et à l'Université de Tours mais je suis aussi de voir et c'est un véritable honneur pour moi d'apprendre avec toute l'équipe je suis ravi tant mieux j'ai une question pour Romain parce que Romain toi t'étais sur Paris avant tout à fait et alors qu'est-ce que s'est passé dans ta vie un jour tu t'es dit tiens je vais aller m'installer à Tours oui exactement c'est ça non mais en fait j'ai des enfants et c'est vrai que avoir deux enfants en appartement je trouve qu'on avait pas beaucoup de place forcément je m'étais toujours dit quitte à prendre plus grand autant ne pas avoir trois heures de trajet aller trois heures de trajet retour et donc rester en région parisienne et donc directement aller en région et je connaissais un peu Tours parce que notamment sur un de mes projets chez EDF j'avais travaillé avec les équipes de Tours avec le CDS je connaissais un peu j'étais déjà venu il y a un certain nombre d'années parce que c'était sûrement sensible ces critères-là ont fait que j'ai un peu coché je me suis renseigné pour savoir si c'était possible et alors parce que est-ce que ton histoire est intéressante parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui habitent Paris et qui comme toi se disent j'aimerais peut-être il va falloir que je fasse le pas et que j'aille en région donc toi t'avais pas forcément d'affinité sur Tours plus que ça je connais ça et ça a été facile de trouver un logement c'est compliqué ou pas ça a été en fait j'ai eu alors Humanis a beaucoup aidé en tout cas pour le transfert à un côté professionnel à un côté à l'éducation mais il y a eu beaucoup de facilité ça a été très simple et très agréable d'échanger et de faire avancer ce projet-là et après sur le côté recherche de la maison je connaissais un agent de l'objet dans le coin donc ça a permis de chercher et j'imagine oui c'est forcément moins cher que avec un maison t'as un château j'en profite juste parce que c'est vrai que là les locaux ont récemment été rénovés et j'avais promis de saluer l'équipe les services généraux parce qu'on les oublie toujours et c'est vrai Cédric Cédric Le Boyer sont petits ils ont fait un travail remarquable et Stéphane Stéphane comment ? voilà et bien merci Stéphane voilà merci parce que vous avez fait un super boulot alors pour des raisons techniques on va rester que sur le troisième mais il y a combien d'étages là ? il y a trois sur ce et un niveau sur le mais en tout cas chapeau à l'équipe des services généraux voilà donc je ne sais pas ce que je dois vous dire non mais voilà je ne voulais pas je crois de la certification HDS oui oui merci parce qu'effectivement notre actualité récente a été marquée par l'obtention d'une certification HDS on ne peut pas rentrer dans les détails parce que je crois que c'est très technique mais ça va HDS c'est pour en gros élargement de données de santé l'idée c'est qu'on puisse maintenant via cette certification qu'on a obtenue en début de l'année qu'on puisse traiter plus facilement la donnée la data surtout quand c'est des données de santé donc qu'on soit plus efficace pour traiter cette donnée et être plus réactif pour apporter de la qualité pour inquiéter le service meilleur au client et dans un second volet c'est pouvoir répondre à des nouveaux appels d'offres donc améliorer le développement de business parfait et avant de se quitter peut-être on peut saluer parce que tout le monde n'est pas là je crois oui donc il y a notamment Noemi la chef de projet sur ls qui est en congé aujourd'hui et Fabien aussi le tech lead qui est en congé Fabien le scrum master c'est ça et coach en badminton c'est ça il y a deux tentatives la première étant un 21-2 publi ah oui il a réussi à aller négocier les 10 points ah oui il est très inclus il a été lancé il a été il faut batailler et nous on va aller chercher les points lui il va sur place ah il est allé déplacement d'accord c'est un bon champion et il y a Quentin qui est absent aussi avec la liste médical Humanis ce matin d'accord et j'oublie Radija et Radija qui sont respectivement sur le télétravail ils sont en congé d'accord très bien merci et puis bonne continuation merci Céline à bientôt au revoir alors Amel oui je suis là je pense que c'est le moment d'aller voir l'équipe commerce ah qui nous ramène du business effectivement oui un centre de service on ne peut pas vivre sans ah oui mais oui on va aller les voir on va aller les voir c'est que moi j'aime les commerciaux voilà top top moi j'adore les commerciaux parce que pourquoi parce que moi-même j'ai été commercial pendant quelques années on sait à la fois quelles sont les joies mais aussi les difficultés du commerce et moi je crois que le commerce c'est le nerf de la guerre et que si on est là c'est parce que il y a notamment des affaires qui signent donc merci à nos commerciaux alors on va venir de l'autre côté alors je serai un peu en contre-jour mais le but c'est qu'on puisse faire votre connaissance donc ce que je vous propose c'est peut-être dans un premier temps vous présenter Valentin j'en ai pas tout de suite à galère mais c'est moi c'est pas ça il m'a pas 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 Bonjour donc moi c'est Valentin Félich je suis l'ancien directeur d'agence de Tours une agence qui va de Tours en façon à Le Mans à Poitiers à Limoges et aujourd'hui je suis en charge de tout strappérique pour le groupe de Humanis pour la NGEN et Chaudéa et c'est Stéphanie bonjour bonjour Stéphanie et oui gros challenge pour moi donc je reprends la suite de Valentin en fait moi j'ai toujours travaillé à Paris et j'ai rencontré Eric Rutter qui m'a convaincue de venir sur mes terres d'enfance la toile et j'en suis ravie et voilà je suis arrivée chez Humanis il y a trois mois et alors j'en profite pourquoi avoir décidé de venir chez Humanis je pense que la crise sanitaire a ouvert un peu les esprits sur la civilité de quitter Paris et puis c'est simple ça a été très facile et Humanis pourquoi ? parce qu'ils sont sur un marché très innovant la data et j'ai trouvé que c'était un bon challenge quitter un petit peu l'activité dans laquelle j'avais évolué quitter plus intra la production parce que juste avant on était avec les rois de la data et il y a notamment Romain parce que Romain qui vit un peu le même parcours que toi dans le sens où il était sur Paris et il nous expliquait un petit peu comment ça s'était passé quand il est venu sur Tour et il avait l'air de dire que ça avait été assez facile pour toi ça a été le cas aussi ? oui oui ça a été vraiment le cas bon d'une part j'allais toujours beaucoup à Tour même lorsque j'allais à Paris mais c'est très facile et finalement j'étais étonnée il y a vraiment un bassin d'emploi important surtout dans le domaine de l'informatique finalement et puis c'est une heure de train à Paris et tu es prête à revenir sur Paris ? pas du tout même avec une augmentation de salaire ? pas du tout très bien alors Laurent on se connait Laurent Pascal oui oui parce que là aussi Laurent était un de nos hôtes sur le live que nous avions réalisé avec Eric à Orléans donc c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude de te voir sur Orléans mais moi je suis directeur d'agent d'Orléans effectivement je suis l'équivalent de Stéphanie sur notre agence d'Orléans depuis longtemps et ça nous arrive régulièrement de collaborer de travailler ensemble et c'est la raison de notre présence aujourd'hui ici d'accord d'accord bienvenue aussi parce qu'aujourd'hui cette semaine c'est d'avoir le tour et on va pouvoir manger il y a la fin de tour et oui il vient il vient une fois par an au moins Laurent ça tombait bien ça tombait bien allez le plaisir de travailler il faut remarquer aussi que les réunions généralement ils tournent entre l'agence de tour et leur réunion voilà quand on fait une réunion à tour et puis après on va la faire en réunion c'est vraiment équipe d'EU7 alors dites moi la vérité parce que là j'ai l'impression que vous me la faites un petit peu à l'envers il y a quand même une rivalité entre tour et Orléans oui 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 on est complètement en compétition c'est normal c'est le derby mais le problème c'est que il doit nous faire de l'un et je pense que c'est réglé voilà il a gagné en fait voilà en tout cas c'est bien de le voir donc il y a cette collaboration au quotidien au quotidien Meggie oui si tu veux te présenter oui donc Meggie je suis responsable d'agence à tour et le banc depuis 8 ans chez Humanis j'ai commencé par un parcours RH et depuis 4 ans sur plutôt la partie commerce et donc j'accompagne avec Stéphanie tous nos clients locaux sur les villes qu'a pu citer Valentin et du contraire avec énormément de collaborateurs qu'on accompagne également au quotidien et alors qui sont nos grands clients là sur tout nos grands clients sur tout ça va être à tout retour ça va être à NGN ça va être à NGV à la mondiale ça va être à NGV après si on élargit un petit peu le spectre aux membres évidemment il y aura MMA et puis Mutuelle de Poitiers comme son nom l'indique à Poitiers et puis Stéphanie travaille aussi beaucoup à Limoges avec l'agence Services et de Paiements l'organisme métatif qui qui payent énormément d'aide aux agriculteurs ils ont payé aussi le chômage partiel donc il y a des gros sujets data assez intéressants parce que structurants qui touchent à l'agence et alors selon vous d'accord une question pas simple mais la concurrence est très présente je me mets à la base d'un projet je pense que je reçois plusieurs autres d'après vous pourquoi les clients ne font pas une manie plutôt qu'une autre entreprise c'est quoi notre force sur la moi je vais parler d'au je l'ai cité Stéphanie Médie parlait de la BRH mais en termes de data à tout il m'a dit c'est la référence depuis 15 ans il n'y a pas d'autres centres de services autour de la data et puis notre expertise liée à ce qu'on peut trouver en expertise complémentaire notamment au conseil à Paris c'est que on est dans cette région sans la référence en data d'accord c'est les clients qui le disent d'accord oui pour reprendre un peu en tout cas on a une longue expérience sur la capacité à prendre des projets avec engagement de résultats et puis j'ai envie de dire nos consultants sont les meilleurs ambassadeurs d'Humanis surtout tu rajouterais quelque chose oui je pense que vous l'avez remarqué on est tous très anciens chez Humanis on se connait tous depuis des années on travaille ensemble tous les jours et du coup c'est une vraie force par rapport à la connaissance de nos clients et de nos consultants ça c'est assez remarquable moi c'est quelque chose qui m'a un peu surpris mais agréablement surpris c'est que pour la plupart d'entre vous vous êtes là depuis pas mal d'années et donc c'est vrai que pour la finance c'est rassurant de savoir qu'il y a une capacité à suivre dans la durée une relation commerciale peut-être avant pour conclure si vous aviez alors sur LinkedIn il peut y avoir des prospects des clients qui nous regardent qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ben venez venez nous rencontrer ici on peut venir visiter vous faites des journées portes ouvertes c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est un site qui est sécurisé il faut organiser la journée portes ouverte avec l'avacur SSI vous pouvez venir visiter le centre de service d'accord et on vous fera des retours d'expérience voilà on vous présentez des retours d'expérience sur les différents projets liés à la data très bien et pareil sur Orléans pareil les introsquettes effectivement puis la douceur de ville comme à tout et c'est quand la foire d'Orléans c'est passé très bien et bien merci merci et bonnement merci au revoir au revoir Amen Cyril où allons-nous ? alors maintenant je te propose de voir Jean-Philippe de Hilarie d'ailleurs Jean-Philippe voilà alors peut-être qu'on va parler on va parler à retour alors Jean-Philippe installe-toi allons-y moi je me mette ben oui installe-toi tu es chez toi tu es comme chez toi si tu sais que j'ai pas l'habitude c'est vrai en fait c'est la deuxième planche ici ce sont quoi les candidats qui viennent en général ? oui généralement on va patienter le temps d'ercevoir pour un entretien généralement ils attendent ici dans l'espace d'étude sachant qu'on affiche de suite la couleur toujours il n'arrivait pas voilà c'est un gage de confiance pour les candidats alors justement aujourd'hui pour toi tu es consultant ressources humaines c'est ça exactement donc en charge du recrutement tout à fait ce qu'on a envie de savoir parce que là j'imagine qu'il y a des internautes qui se sont dit tiens ça a l'air plutôt sympa Némi alors est-ce qu'on recrute ? oui oui on recrute on recrute actuellement et d'ailleurs toute l'année principalement dans les métiers de la data et du digital et sur toute typologie de poste du profil de développeur au tech lead en passant par du profil de consultant de AI de chef de projet ou de consultant fonctionnel le panel est assez large on recrute vraiment sur tous ces métiers sachant que j'ai vu dans la presse qu'il y avait 90 postes ouverts actuellement oui et c'est quoi des seniors des juniors les deux on a l'avantage avec le centre de service de pouvoir former des profils juniors évidemment on va recruter aussi des profils confirmés mais on est en capacité de pouvoir former accompagner et monter en compétence des profils juniors de stagiaires comme on a pu le voir de contrat d'apprentissage donc c'est une vraie force pour le coup à trop d'avoir cette capacité d'accord alors une question pas toujours simple mais qui est quand même importante c'est je suis un très très brillant ingénieur alors comme tu peux le savoir des propositions j'en reçois tous les jours j'imagine alors Humanis ça a quand même capté mon attention mais dis-moi Jean-Philippe pourquoi irais-je chez Humanis plutôt que chez un CAP ou voilà alors déjà on a une diversité de métiers comme je l'expliquais qui est plutôt représentative de tous les postes sur lesquels on peut travailler au-delà de ça on a une bonne ambiance générale que ce soit à Tours ou même ailleurs j'espère que ça s'est ressenti pendant ce live on est en capacité aussi de de formes de formation on a une plateforme de formation qui justement va permettre aux consultants de se former à la fois sur le côté technique et à la fois sur le côté savoir-être et pour terminer on est en capacité aussi d'accompagner des collaborateurs sur des parcours de carrière des parcours d'évolution professionnelle on a différents points qui nous permettent de faire le plan justement avec nos consultants des suivis d'intégration des entretiens de performance des entretiens annuels et professionnels qui justement nous permettent de connaître un petit peu leurs envies et de pouvoir les accompagner dans ce sens très bien vous avez de beaux locaux il y a aussi de beaux locaux bien sûr on a pu le voir je pense que c'est beaucoup de chance d'être à Tours complètement complètement on est chanceux Jean-Philippe je ne sais pas même si tu veux rajouter quelque chose ben oui moi je pense que Jean-Philippe a bien fait de préciser qu'on sait accompagner nos collaborateurs l'idée vraiment c'est de construire quelque chose avec le collaborateur c'est pas seulement oui venez on a besoin de votre talent c'est de dire bon voilà vous avez votre talent nous avons aussi des projets à vous proposer mais au-delà de ça qu'est-ce qu'on peut faire ensemble nous avons construit des offres ensemble parce que nous avions des collaborateurs qui étaient passionnés de quelque chose et c'est ce qu'on attend aussi c'est vraiment d'avoir les talents d'échanger de construire ensemble un projet et là je pense que c'est plus intéressant quand on a cette vision parce que tout le monde y participe et on est fier de ce qu'on a construit et ça c'est vraiment l'avantage de l'année c'est que on écoute on discute et on dit bon voilà qu'est-ce qu'on peut faire ensemble donc si vous avez des projets si vous avez des envies si vous voulez partager une aventure intéressante ben venez c'est ici qu'il faut être c'est pas ailleurs c'est ici voilà on parle bien mais je crois que c'est un micro-d'or mais c'est vraiment un micro-d'or mais bon on va dire que je suis passionné mais aussi convaincu de ce qu'on propose non et puis surtout vous êtes là depuis longtemps et je trouve que c'est la meilleure la meilleure preuve parce que généralement quand on se sent bien dans une entreprise surtout dans un secteur dont l'extrêmement sollicité c'est qu'il y a de bonnes raisons donc si vous êtes là c'est une bonne entreprise sachant que je vous invite à consulter toutes nos publications sur LinkedIn on fait beaucoup d'idées et vous verrez que ça vous permettra de confirmer l'état d'esprit qui règne chez Humanis on arrive à la fin de ce live déjà ouais déjà alors je sais pas combien de temps on est resté mais en tout cas Abel je tiens à te remercier avec plaisir je remercie aussi Jean-Pierre qui avait un grand merci pour toutes les équipes qui nous ont accueillies moi personnellement j'ai fait beaucoup de plaisir moi aussi et moi aussi tous ensemble je pense et merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés j'espère que parmi vous il y en a qui vont nous envoyer vos CV donc c'est à toi Jean-Pierre qui va envoyer vos CV directement vous pouvez prendre contact avec moi sur LinkedIn vous pouvez directement retrouver toutes nos offres sur site carrière c'est quoi jp2baros c'est quoi ton adresse non directement jbaros arrobasubanis.com et sinon directement sur LinkedIn Jean-Philippe de Baros vous allez me retrouver assez facilement normalement donc allez-y profitez-en et en ce qui me concerne je vous donne rendez-vous le 14 juin pour un autre live sur LinkedIn et là on ira à la rencontre de nos équipes d'Alphonse Alphonse alors Alphonse c'est notre agence digitale vous verrez c'est un monde un petit peu différent et là aussi je vous promets un live très sympa donc restez connectés et à très bientôt et à très bientôt